bonjour à tous on est en ligne en direct avec deux des membres de phoenix c'est thomas mars et laurent brancovitz que je vois ici en vidéo bonjour messieurs bonjour où est ce que vous êtes certains d'entre vous thomas je te laisse commencer new york à new york et moi je suis à rome et pardon laurent vous êtes où je suis à rome ah bien bon on peut se tutoyer ça va être plus facile je pense qu'on l'a fait juste avant donc je suis déjà c'est vrai c'est plus simple c'est plus simple on était on parlait cuisine et peinture on va parler de ce livre phoenix liberté égalité phoenix qui est sorti cette année aux éditions rizoli c'est vraiment un très beau livre je te le dis parce que les éditions rizoli ils font toujours hyper bien les choses je pense d'ailleurs que c'est pour ça que vous avez voulu travailler avec cette maison qui est basée à new york il me semble oui ils ont ils ont trois bases ils ont new york paris et l'italie et j'espère pas j'espère pas révéler un enfin je pense que c'est un secret de polychinelle mais l'italie ils veulent avoir absolument aucune connexion avec cette partie là de l'édition parce que c'est c'est les années berlusconi c'est c'est pas c'est pas c'est pas le rizoli que eux ils essayent d'être et mais la maison de new york et de et de et de paris il elle est assez elle est assez intrigante ouais parce qu'ils font des choses que les autres font pas ils choisissent il ya des trucs assez improbables qui sont faits il ya un il ya un savoir faire enfin ils ont tout de suite compris ce qu'on voulait faire c'était assez plaisant c'est un peu comme dans nos maisons de disques on avait le même rapport les nous disait plus plus vous choisissez les trucs plus vous choisissez le grammage vous choisissez le le tous les détails plus ce sera un livre phénix et plus c'est ça qui nous intéresse donc dès le début c'était c'était très simple alors donc c'est un beau livre qui retrace plus de 20 ans carrière pour faire vite on va de versailles au grammy awards et c'est une histoire orale c'est raconté avec laura snape cinq et journaliste je crois pour le gardien notamment et c'est raconté écrit alors il ya beaucoup de photos on va les regarder on va on va en parler pendant le mais voilà je feuillette hop voilà donc les gens se rendent compte il ya énormément d'entretiens mais beaucoup d'images c'est vraiment de l'archéologie personnelle et c'est raconté un peu sur le modèle de please kill me ou punk rock an oral history c'est à dire c'est des livres polyphoniques quel lecteur de musique est ce que vous êtes chacun lecteur de musique c'est dur de parler de musique en livre il y en a justement les exemples que tu as cité je trouve que c'est please kill me par exemple que je conseille que je recommande à tout le monde qui raconte les débuts du punk rock disons états unis commençant par la fin des années 60 jusqu'à jusqu'au punk anglais celui-ci il est c'est un livre un livre idéal à offrir pour noël france à noël 2020 parce qu'il raconte la grande histoire par le truchement de petites anecdotes et il était comme ça construit sous la forme d'une sorte de gigantesque conversation virtuelle entre des membres enfin tous les acteurs de cette période donc ça fait une lecture très agréable en plus comme c'est une période géniale les anecdotes sont sont incroyables surtout toutes les anecdotes qui parlent big hip hop des stoogies et tout ça on apprend tout même les histoires de drogue les histoires de ouais ouais il 'a un petit côté un peu tabloïde un peu minable mais au final l'esprit de l'époque transparaît donc nous quand on a dû penser à faire un livre on s'est demandé comment on allait raconter ça ça soit vraiment une pénible à lire en fait qui qui peut avoir envie de lire un truc pareil et donc on s'est on s'est rendu compte que ce mode là de d'approcher le problème était pas mal et puis aussi moi j'imaginais qu'en en faisant parler tous les acteurs de cette aventure notre aventure quoi il y aurait des moments où les gens se contrediraient moi c'est ça qui me faisait rêver moi j'avais envie que que les récits se contredisent et que ça crée c'est peut-être le seul échec de ce livre ouais ça se contredit pas vraiment mais il ya une page centrale il ya une je sais pas si vous pouvez la trouver il ya une photo devant un vieux tourbus on avait été en pleine tournée américaine on s'est retrouvé dans la maison mère des des bus de tournée et donc il ya un vieux bus de tournée des années un greyhound des années 50 peut-être où on a tous posé devant et à peu près tous les par la plupart des acteurs de ce livre sont sur cette photo c'est un voilà c'est celle là c'est assez poussé sur ça doit être au milieu parce que c'est à la période de volvang yamadeus physique page 151 et là ils sont à peu près tout cela et donc c'est un peu quand on a vu cette photo qui est prise par antoine wagner qui est sur la photo qui nous a suivi pendant cette tournée parce que antoine wagner on l'a rencontré parce que c'est le l'arrière arrière petit fils de richard wagner mais aussi de encore plus en rajouter un arrière de france liste donc quand on a fait listomania c'est lui qui est venu vers nous il nous a dit listomania c'est c'est moi qui doit faire le clip et il nous a et il était tout de suite très sympathique il avait les bonnes références les bons on a été dans la maison de france liste filmé avec une super 8 et avec on a il y avait un côté c'était plus qu'un clip on pouvait aussi on pouvait aussi découvrir le cocher des cases de faire des choses qu'on voulait faire depuis 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 longtemps parce qu'en général ce qui est frustrant quand on fait un clip c'est qu'on fait juste un clip là là c'était un c'était une excursion collégiale plus la visite d'un musée plus et tout ça en même temps et donc antoine wagner qui a pris cette photo je pense que la fois où cette photo elle fait elle nous date davantage c'est ça elle elle a un peu inspiré le livre parce que parce que elle donne un côté plus intemporel à l'histoire du groupe donc là tous les personnages qui sont dedans à commencer par l'homme au chapeau pas si vous le voyez qu'est c'est cédric plancy qui est celui qui qui est mon ami d'enfance qui était dans le groupe au tout début avec nous et voilà donc c'est un des premiers qui qui à qui on auquel on a pensé puis après tout le monde tout le monde tout le monde s'y joint mais chaque chaque personnage est assez barré de ce on est une bande d'amis on se connaît tous très très bien mais voilà et c'est une bande de garçons ouais en tournée c'est rare maintenant il ya des filles mais c'est c'est notamment mais qui sont deux pas à l'époque maintenant il ya une fille qui tourne avec nous on enfin c'est un univers qui est qui est où il ya plus de garçons de filles c'est un univers de marins c'est une vie de marins un peu la vie tournée donc il ya beaucoup de il ya beaucoup d'hommes et c'est vrai quand il ya des femmes pardon c'est aussi une histoire de fraternité là je reviens sur le titre de ce livre puisque liberté égalité phénix d'emblée ça dit la fraternité qui est à l'oeuvre dans le groupe et puis peut-être aussi puisque j'imagine c'est un clin d'oeil à la devise de la république c'est celle qu'on voit sur les frontons des des églises enfin des mairies pas des églises des écoles des mairies c'est une façon malicieuse de parler de votre rapport à la france aussi dans quelle mesure est ce que phénix s'est construit à rebours de ce qu'on connaissait à l'époque de ce qui se faisait en france oui notre rapport à la france il est il est unique nous quand on a commencé on on a fait on a été voir des maisons de disques avec des démos en chantant en anglais je crois qu'on a été on a vu deux deux grosses mais majeures qui nous ont dit ça nous plaît on veut vous signer mais faut chanter en français et donc le rapport s'est établi à ce moment là on était aussi dans une période où la musique qui passe à la radio c'est plus le pourcentage mais je crois que c'était 10% ou 20% qui devait être qui devait être en anglais il y avait une priorité de néo français mais on n'était pas considéré comme un groupe français parce qu'on chantait en anglais donc en fait il n'y avait pas vraiment d'issue pour nous les les 20% de musique qui était choisi pour passer la radio c'était c'était pas nous c'était madonna c'était tous les trucs que les majors voulaient essayer de fourrer au maximum dans les 20% donc on n'avait pas vraiment donc dès le début on est parti en fait on est allé là où la musique pouvait être jouée on est allé en angleterre on est allé parce que les gens nous entendent à la radio les gens nous ça s'est fait pas vraiment à contre coeur mais c'est juste on était adolescent c'est pas vraiment poser des questions on allait juste là où les gens voulaient de nous quoi où ils nous avaient entendus et et c'est ça les c'est ça les premiers ça le premier sentiment que le premier rapport qu'on a eu avec le la france c'est que les premières tournées étaient ailleurs c'est aussi ça c'est ce qu'on comprend en lisant le livre que vous détestiez la plupart de ce qu'on appelle la musique française à l'époque enfin tout cas le paysage vous y retrouviez pas du tout pas du tout bon il faut dire que l'époque n'était pas même dans le monde entier c'était pas génial c'est mon sentiment on parle de la moitié des années 90 mais bon la france ouais non à part gainsbourg qu'on a toujours adoré et qui reste pour nous au top de la pyramide de la pyramide des génies on a on a on a on a apprécié la musique française un peu plus tard en fait après quand on est parti un peu voyager quand on est parti vivre cette vie de marin dont je t'ai parlé c'est là on a on a eu la nostalgie on a compris les le charme de la de la france il fallait être un peu loin pour le voir mais à l'époque on pour nous c'était pas ça on avait envie on avait envie de d'aller dans les mers lointaines puis on avait l'impression de vivre en suisse quoi des marins d'eau douce quoi donc on était attiré par le lointain mais très vite on s'est rendu compte que pour pour tout le reste du monde ce qui faisait notre force c'était justement qu'on on était un peu à côté de la plaque en tant que français justement et que ce qui pouvait être un très gros désavantage on essaie de le tourner en avantages parce que par nature on approche le problème d'une chanson dans la langue anglaise d'une façon un peu étrange et ce qui est plus dur dans dans la création artistique et d'arriver à trouver un axe un peu d'étrangeté d'un truc un peu unique et nous on l'a c'est soudé comme ça quoi les mots on va les agencer de façon un peu bizarre notre vision des choses elle est étrange par rapport à un américain en anglais on a cet avantage là c'est qu'on est complètement à côté de la plaque c'est ce que veut dire et ils vous ont fait remarquer par exemple donc vous le disiez à l'instant sur la langue mais sur l'accent aussi c'est quelque chose qui les frappait l'accent on a un truc étrange c'est que thomas a un très bon accent anglais passe partout je sais pas comment il a fait il est bon en langue je veux dire je parle pour toi thomas nos mères nos mères sont allemandes donc ça aide dès qu'on a deux enfin même le père de de laurent et italien aussi donc il ya il ya beaucoup de il ya beaucoup de langues il ya de la langue incerte mais mais nous autres à part toi on a des accents vraiment vous pratiquez surtout ton frère en ce moment m'arrête que guillaume a choisi qu'on voit ici où vous êtes tous les quatre alors je pense que ça doit être juste à côté de la maison de la radio à paris c'est ça que je reconnais les immeubles de beau grenelle enfin ouais c'est un peu ça il ya l'hôtel nico qui est derrière et vous êtes tous les quatre sur une c'est une bix si je me trompe pas ou une dix citroën xm non je pense oui il s'aime par le mécanique moi elle a été prise et à quel moment elle correspond cette photo ah non c'est juste le talent du photographe on a on n'a pas lui la vue il a vu cette voiture qui est abandonné là mais mais ça nous correspond bien parce que c'est le truc où on a grandi en faisant un peu l'opposé des yéyés c'est à dire que les yéyés c'était la musique était américaine traduite en français et elle avait une imagerie américaine il y avait tous ces trucs là nous nous on chantait en anglais mais en notre imagerie elle était on préférait si on avait dû parler de voiture on aurait parlé de citroën xm plus que de bel cadillac ou de de voilà quoi c'est ça quand il ya un jukebox ouais et quand il ya un jukebox dans nos chansons en général il est en italie il n'est pas il n'est pas il n'est pas il n'est pas en californie où il n'est pas donc cette photo elle résume assez bien le en tout cas même l'état d'esprit dans lequel on était un peu tout le temps en fait et l'italie elle est super importante dans l'histoire de phoenix pas seulement parce que il ya eu l'album ti amo mais c'est lié à vos origines un laurent brancovitz et christian mazzala et deux frères alors vous laurent vous avez pris le nom de votre grand-mère en brancovitz en mère polonaise j'imagine une facetie de jeunesse mais ouais non on est on est italien de père donc on a passé tous nos en tous nos étés en italie et puis moi j'y suis maintenant je suis retourné dans le terreau de mon enfance vous le racontez dans le livre il ya un nouveau souvenir je crois que c'est au tout début ce qui le chapitre qui s'appelle early days c'est les débuts vous et votre frère il ya un souvenir de guitare en italie qui va beaucoup vous marquer ouais la première fois que j'ai vu des gens jouer jouer des morceaux que je connaissais que j'avais entendu à la radio mais qui les jouait avec une guitare c'était en italie dans les montagnes il ya des cousins de mon père qui avait une guitare et je me souviens que j'ai été vraiment un déclic je me suis rendu compte qu'on pouvait qu'on pouvait que c'est qu'on coup qu'on entend à la radio les jouer à la guitare entre 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 amis quoi et là j'ai senti qu'il y avait un truc avait un gisement là et c'est en italie vous allez faire ça c'est vraiment dans les petites choses qu'on apprend mais qui je trouve en disent beaucoup sur la façon dont le phoenix fonctionne donc vous essayez de tenter des choses à tous les coups vous faites une télé en italie et on voit des photos vous étiez fabriquer des faux plâtres et c'est quoi cette histoire vous vouliez passer pour des bras cassés on était des bras cassés mais le nom la télé italienne déjà on pouvait pas jouer en live c'était même un conte enfin c'était inconcevable c'était je crois qu'il y avait une émission sur on a dû en faire une peut-être cinq six parce que il fallait voir c'était un morceau qui a marché en italie c'est on sait pas pourquoi il ya des choses qu'on n'explique pas comme ça mais faire feel better c'était un c'est un c'est un grand succès en italie et où ça en allemagne aussi je crois en allemagne on y est moins allé en tout cas ils nous ont moins invités mais en italie on nous a invités tous les studios de on parlait on parlait bouffe avant mais tous les studios en italie l'équivalent de la scène saint-denis italienne elle est à bologne donc tous les tous les tous les gens de maison de disque italien se battent pour venir avec le groupe parce que c'est là où on mange le mieux donc ils venaient tous ils venaient tous avec nous ils étaient on était en équipe on était en grand nombre et jouer à la télé en playback en italie il faut trouver quelque chose juste c'est un instinct de survie c'est une question de donneur parce que ils savent vraiment on est traité comme comme un c'est vrai c'est ça ça peut être assez vite humiliant comme expérience il ya une mascotte qui vient de serrer la main au début de l'émission il ya une nonne qui te regarde en dansant avec les droits de ils ont pas les droits de l'émission de n'ont pas les droits du football donc tu vois la nonne qui décrire qui regarde un match de la s rom avec à côté quelqu'un qui regarde l'autre équipe et qu'ils sont qui se battent toujours pendant c'est un signal et ça a l'air génial donc à défaut de pouvoir suivre le foot on regarde un programme divertissant dans lequel il ya un peu de culture il ya des musiciens qui jouent mais il vous donne quand même les résultats en direct avec une nana déguisée en nonne à travers en fait à travers le regard des fans qui eux regardent les matchs enfin les spectateurs comprennent face quand il ya un but je trouve ça pas mal moi je suis perso que moi je suis pas très fort là au moins ça me plaît beaucoup plus de voir en fait à travers le plaisir ou le la tristesse des fans mais ici le sport c'est un truc de dingue moi par exemple mon oncle qui est romain il était fan de la roma je crois c'est la roma comme ici mais il pouvait il était tellement fan qu'il pouvait pas regarder les matchs il regardait tous les matchs sauf ce que son équipe c'était l'émotion était trop fort et il m'a dit que son père c'était pareil donc de père en fils c'est des fans absolus qui peuvent pas voir les matchs je trouve ça génial mais pour revenir à l'époque au tout début de notre carrière enfin carrière ça c'est une blague mais c'est la vérité donc au tout début on était très rétif et on avait très peur de se mélanger avec avec le le mainstream les médias et tout ça ça nous ça nous terrorisait on avait l'impression que c'était vraiment le mal donc au début toutes nos toutes nos apparitions était il y avait un côté on s'abordait le truc donc nos premières photos de presse je m'en souviens d'une par hasard par exemple où l'un de nous était remplacé par un copain donc on avait trois phoenix plus un autre un copain qui s'appelle morgan mais le problème c'est que personne ne nous connaissait donc personne ne pouvait même voir qu'il y avait une une blague donc c'était ce genre de de c'était ce genre d'attitude qu'on avait au tout début où on était en on était extrêmement méfiant on avait l'impression que le le système allait nous briser quoi qu'il y avait toutes nos premières années c'est des années comme ça de résistance à un ennemi peut-être imaginaire je sais pas je pense pas au fond je pense qu'il est réel l'ennemi il est il existe toujours il mais mais il y avait aussi à l'époque où prince et les cris slaves sur sa joue donc nous on est on avait on était très méfiant et très soudés contre contre cet ennemi donc un soir on a on a chouette christian venait de se se faire opérer du nez donc lui il avait un plâtre parfait un vrai plâtre donc nous on a tout avait quoi alors toi tu avais un c'est plus une minerve ouais c'est plus une minerve et dès qu'il est moi le soir dans la chambre d'hôtel on avait rien à faire on sait on s'est fait des plâtres on s'est fait des plates ce à quoi le présentateur de l'époque ça l'a rendu assez il n'a pas du tout aimé le il n'a pas du tout aimé la blague il m'a serré la main pour me la casser un peu de façon ultra agressive et ça crée une atmosphère absolument atroce le tout avec les présentatrices comment comment s'appellent ces présentatrices branco choisies pour leur physique il ya un nom les vélines les vélines voilà avec les vélines qui qui nous entourait et donc c'est assez le tout est assez il faut être enfin on pourrait on n'y retournerait pas en tout cas il ya je reviens au livre et je redisais que je redis à quel point il est vraiment polyphonique parce qu'il ya beaucoup beaucoup de témoignages de voix alors bien sûr les musiciens de r sofia coppola marc tessier ducrot par exemple de record makers et raconte par exemple au début vous étiez le backing band de r et on comprend en fait que l'expérience vous accompagnez r vous êtes les musiciens qui joue qui joue leur musique ça va vous servir en fait à observer le comportement des maisons de disques à découvrir ce que c'est que la vie dans les hôtels et à mieux comprendre comment phoenix va fonctionner par la suite elle s'est enrichissant musicalement mais aussi l'expérience humaine a été géniale parce que parce qu'on était air il faisait une musique avant-gardiste et c'était pas on est on est pas parti en tournée on a appris musicalement on a vu aussi que même en étant à la pointe stylistiquement artistiquement de que air était confronté à des problèmes de type je me souviens d'une fête la fête virgin de l'époque où nous on n'était pas on était les musiciens donc on voyait l'envers du décor et où le je pense aussi que c'est né là de là le le fait de pas vraiment être attiré par le sport les spotlights parce que le le l'univers de la télé anglaise avec le le tout ce qui se passe derrière tous les tous les toutes la de voir un groupe à son top faire de la musique avant-gardiste et on voyait le revers de la médaille enfin ça c'était pas du tout ça nous a pas fait en donner envie en tout cas et on apprend aussi que playground love un le morceau chanté pour la bande son de virgin suicide au début c'était pas votre voix thomas qui était imaginé au début c'était david bowie qui avait été envisagé il voulait en fait ils enregistraient ils ils enregistraient la musique du film au même moment où on répétait les les concerts qu'on allait faire avec 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 nicolas et jean benoît de l'air en angleterre et et ils avaient besoin de ils avaient deux phrases ils avaient la mélodie ils avaient deux phrases de la mélodie ils avaient besoin de faire une voix témoin donc j'ai fait la voix témoin et après je sais même pas je sais pas si ça leur a plu et ils n'ont pas demandé ça leur a tellement plus qu'ils n'ont pas demandé à david bowie qui était à qui pensait dès le départ ou bien si bowie a dit non mais me l'ont pas dit ils ont gardé ma version alors toujours dans les ça va permettre d'aller par exemple sur une photo qui est page 22 puisque vous disiez tout à l'heure il ya peut-être eu un échec dans ce livre c'est qu'il n'y a pas eu de contradiction mais en tout cas il ya des choses qui vous échappent quand même c'est cette cette photo c'est une c'est un portrait de votre frère christian vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé parce que vous en gros vous envoyez la photo et c'est l'imprimeur qui va la retoucher alors ça c'est une histoire sur le way c'est une histoire qui concerne la fabrication du livre lui-même donc on a envoyé le livre était fait ça c'était il ya un an un truc comme ça et il ya un an et demi donc c'est parti chez l'imprimeur un très bon impriméur d'ailleurs en italie et donc quand le livre nous est revenu on s'est rendu compte que cette photo là qu'on voit on la voit mal voilà sur la photo originelle mon frère avait un énorme plâtre sur le nez celui de la télé italienne voilà il venait de se faire opérer donc nous ce qui nous plaisait dans cette photo c'est c'était ça justement qu'il a il avait un plâtre et là un énorme plâtre et là ce qu'ils ont fait sans personne ne sache pourquoi quelqu'un on ne saura jamais qui à retoucher l'image à supprimer le plâtre donc s'il y a une deuxième édition normalement ça devrait arriver il le plâtre va revenir ça donnera encore plus de prix à la première édition qui est donc qui fera donc l'édition sans plâtre alors on apprend dans ce livre beaucoup de choses sur le fonctionnement du groupe et puis des anecdotes plus ou moins triviales mais qui sont qui sont incroyables quand même le fait que vous êtes presque tous fait réformer du service militaire je sais plus lequel s'est débrouillé pour être classé p4 c'est vous laurent moi j'étais p4 sans le vouloir enfin je crois je crois que personne voulait être p4 fallait être p3 fallait p3 pour mais les cas quoi les gens savent plus ce que ça veut dire mais c'est des classifications de déficience mentale ou alors une grosse incompatibilité au niveau d'acting non à l'époque dans notre génération il y avait ce problème du service militaire qui était une sorte d'épée de démocrate qui allait bousiller nos vies et donc ouais on parle de ça aussi on parle de notre jeunesse ça amuse beaucoup les étrangers qui connaissent pas du tout ces histoires et et c'est vrai qu'on avait trouvé un super psy qui avait qui avait commencé à à bosser pendant la guerre d'Algérie et qui larguait assez facilement des des ordonnances et des des trucs pour faire réformer les jeunes gens ça portait d'une bonne intention de par et autres et leur permettre d'avoir un groupe plutôt que de faire de service militaire ouais disons qu'à l'époque où il a de la guerre d'Algérie les conséquences étaient plus dramatiques mais nous ça nous bousillait un an et demi de notre vie où je sais pas combien c'était à l'époque au moment précis où tous les soirs on était on était dans notre cave à essayer de faire de la militaire on apprend d'autres anecdotes sont plus musicales mais par exemple dans vos pires souvenirs il ya un concert complètement raté pas de chance c'est le premier que vous donnez à londres avec beaucoup de gens importants sur là qui vous écoutent et c'est le pire concert vous ayez jamais fait ouais c'est 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 une tradition anglaise c'est le le c'est qu'en angleterre le 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 c'est fait pour aller décrescendo donc oui il ya le premier album qui cartonne le deuxième on a peut-être une chance et puis ensuite personne survit ou à la pression parce qu'il ya plus de jeunesse il ya plus de de les groupes sont rincés les les et là donc c'est là c'est censé être le moment de tout le monde est venu à ce concert et nous c'est un de nos premiers concerts vu qu'on joue on a on passait beaucoup de temps en studio à s'enregistrer on jouait rarement on faisait pas de concert donc ce premier concert c'est une catastrophe parce qu'on a voulu faire un truc atypique on avait on était je suis plus on devait être douze sur scène on avait pris des choristes parce qu'on était fan de primal scream à l'époque qui faisait des mélanges improbables donc on avait tout mélangé on voulait être crasse vert qui est primal scream en même temps on voulait être un un prince et les prince et et les stooges en même temps ça ressemble à rien je me souviens de philippe zdar qui juste après après ce concert est venu dans nos loges et en général en général on le sent les gens disent c'était super mais on sent que c'est c'est il faut oublier tout et on venait de sortir de scène c'était trois minutes après arrêtez tout ça va pas du tout et nous après toute la toute la soirée était une fête gigantesque pour le pour célébrer le le succès de la musique française à en angleterre donc après il y avait un énorme dîner avec air daft punk tout pédro était là il y avait tout le monde cassius tout le monde a chanté la marseillaise il y avait un truc je crois que c'était en c'était juste après la coupe du monde de foot donc en plus tous les français étaient un peu là pour narguer les anglais donc cette soirée nous a eu des conséquences énormes enfin c'est un échec total pour notre carrière musicale ça nous a il y a eu une jachère de dix ans on a mis dix ans à revenir en angleterre pour pour que la presse puisse écrire et commence à dire des choses positives sur nous ça vous a peut-être aussi donné plus de force peut-être non mais ouais non mais finalement ces souvenirs là c'est les pires souvenirs c'est ceux qui sont les plus importants c'est comme ça quand on part en vacances avec des copains on se souvient que des moments atroces où la voiture est en panne d'essence au milieu du désert mais nous tu sais on en a vécu pas mal des moments comme ça c'est aussi avec le temps on a appris à les apprécier à les chérir et on en parle souvent entre nous c'est des moments un peu légendaires ou les moments de catastrophe comme ça c'est un moment aussi où il y avait des intermédiaires maintenant il y en a moins j'ai l'impression mais c'était un moment où il y avait une personne à la BBC qui décidait de l'avenir de qui choisissait donc si c'était en playlist sur la BBC si cette personne te choisissait tu avais 50 tournées garanties et si au contraire ils te mettaient sur la touche c'était fini à propos de souvenirs moi j'aimerais parler du côté archéologie technique qu'on voit dans le livre parce que je vois Guillaume tourne les pages vers le début on se l'a dit on voit ça tout le long du livre mais on voit aussi toute une évolution technique c'est à dire qu'en fait vous avez j'imagine qu'en faisant ce livre c'était l'idée de se retourner de regarder tout ce que vous aviez accumulé et on voit des cassettes couleurs des mini disques et puis toutes vos collections de synthétiseurs successifs techniquement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça raconte en fait de se repencher sur toute cette évolution qu'a été celle de Phoenix une des raisons pour lesquelles on a fait ce livre c'est qu'on avait envie de vider notre grenier de tout foutre à la benne dans toutes les gens ouais franchement il y avait l'idée de tout foutre à la poubelle quoi donc avant de faire ça on avait envie de documenter et on s'est rendu compte que parmi tous tous ces objets qu'on avait accumulés il y avait comme une histoire de la technologie des 30-40 dernières années qui s'écrivait et tous ces formats qui sont passés de mode ça raconte une histoire c'est à dire que dans 2000 ans quand les archéologues du futur ont trouvé des gisements d'artefacts du 20ème siècle ils vont réussir à détecter à la décennie près où on en est quoi donc tout dans la musique c'est encore plus vrai parce que c'est un domaine assez technique où les évolutions se succèdent assez vite pas toujours pour le meilleur d'ailleurs parce que finalement il y a une sorte de décroissance c'est assez étrange quand même une civilisation qui en progressant arrive toujours à une qualité un peu moindre je pense que par rapport à la bande magnétique qui a été inventée dans les années 40 maintenant avec les NB3 qu'on écoute on a perdu de la qualité donc ça serait le sujet d'un autre type je pense mais on aimait bien c'était ce truc qui fait que le livre ne parle pas juste de nous mais qui dépasse un peu ça et qui raconte aussi l'histoire d'une époque par le truchement de ce qui peut paraître être un détail mais cette évolution de la technologie ça nous plaisait et puis aussi d'un point de vue graphique l'accumulation des objets on trouvait ça assez beau que ces objets ils ont leur beauté leur beauté il faudrait ouvrir sur voilà ça c'est autre chose c'est tous les carnets de notes qu'on accumule à travers les parce qu'on est des très grands archivistes surtout c'est mon phare l'archiviste de groupe mais là c'est ces carnets plus ou moins tous ce sont les siens oui il fallait passer à autre chose pour nous le côté catalogue raisonné du livre c'est aussi parce que c'est non seulement parce que ça nous plaît esthétiquement mais c'est aussi parce qu'il y a une vente aux enchères qui suit c'est à dire on se débarrasse de tout on il y avait besoin de faire de la place il y avait besoin de faire de la place dans on n'avait plus d'espace mémoire surtout surtout le frère de Laurent Christian qui est comme il dit l'archiviste il a passé quand même une dizaine d'années depuis les années de à partir de Wolfgang on a commencé à tout enregistrer à accumuler à presque plus être présent à la création avec nous mais où sa fonction c'était tiens on a besoin d'une partie à 115 bpm en mi mineur et là il fait il y a dans ce dictaphone il y a morceau 115 tout est vrai Acropolis 115 va voir je crois qu'il est à 115 ou 116 et il est dans la bonne tonalité donc on l'avait perdu enfin en même temps il fallait libérer de l'espace mémoire il fallait absolument pour pouvoir continuer se débarrasser d'un progrès alors si lui c'est l'archiviste vous Thomas vous avez quel rôle dans le groupe parce que c'est ça aussi qui est toujours intéressant quand on lit ce genre de livre c'est qu'on apprend sur le plan humain il y a toujours dans un groupe il y a ceux qui sont moteurs il y a celui qui dit non il y en a d'autres qui sont fédérateurs par exemple chez les Stones on a toujours dit que Charlie Watts avait été une sorte de pierre d'appui qui leur permettait de rester soudés votre rôle à vous ce serait lequel alors ? je crois que nos rôles ils ont changé un peu avec le temps mais mon rôle est beaucoup plus facile que celui de Christian parce que moi je suis j'ai pas ce poids et c'est pour ça que je remercie énormément Christian parce que son rôle en plus du rôle d'archiviste c'est aussi celui qui est un peu le plus qui insiste sur la discipline dans le groupe c'est celui qui va nous faire travailler c'est celui qui va nous pousser les jours où Christian tombe malade et n'est pas là il se passe absolument rien en studio Laurent et moi on va parler de on va parler de n'importe tout et n'importe quoi et il va absolument rien se passer mon rôle moi il est plus mon rôle j'ai de la chance parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment centralisé sur le côté fun de la musique sur vraiment la joie de la créativité et trouver des sens sans avoir à être stressé par l'après même si je le suis quand même Christian se passe tellement de temps à stresser pour moi et presque à éditer mes propres voix à un moment à choisir parmi toutes mes mélodies il sait parmi certains choix il sait donc on passe plus de temps même peut-être Laurent et moi on a peut-être plus de fun que les deux autres mais c'est grâce à eux qu'on peut avoir ce fun tu me c'est un peu vrai mais faudrait pas qu'ils s'en rendent compte faudrait pas que cette interview soit enregistrée en fait voilà c'est ça je voudrais parler d'une photo qui est page 132 parce que c'est on y voit quelqu'un qui a une part extrêmement importante dans l'histoire de Phoenix de plein d'autres groupes mais beaucoup particulièrement chez vous et puis le livre lui est dédié c'est Philippe Zdar alors c'est lui là qui est avec Philippe Zdar on l'a connu sur notre premier album on était dans un moment très critique où on avait signé les enregistrements et on n'arrivait pas du tout à à obtenir ce qu'on voulait au moment du mixage du disque on n'arrivait pas, on avait quelque chose en tête de très précis et on n'y rêvait pas et donc à ce moment là on a dû virer l'équipe en cours c'était très dur, c'était un moment très dur et vous leur donnez la parole d'ailleurs dans le livre on leur donne la parole c'est des aides qui tournaient en l'action on s'est réconciliés depuis mais il y a eu un moment un peu difficile on était seul, on ne savait pas comment s'en sortir et là, Philippe est arrivé, on le connaissait de vue puis de réputation mais on avait un a priori très négatif sur lui on s'est rendu compte après que lui aussi avait un a priori sur lui il pensait qu'on était des petits cons enfin il en parle dans le livre tout ça pour dire qu'il arrivait et en une seconde on est devenus amis et en une seconde il a propulsé le disque exactement là où on voulait qu'il aille il était un très bon mixeur et après aussi dans les albums qui ont suivi il a toujours aidé plus ou moins et sur les trois derniers albums il avait un rôle de producteur et même plus presque de cinquième membre il nous a beaucoup aidé et donc le livre lui est dédié parce que on a fini le livre le jour de sa mort je crois le lendemain il était à l'imprimerie on a eu le temps juste de mettre le petit texte c'était vraiment le jour de l'impression quoi que dire de plus sur Philippe c'est un type génial le collaborateur de rêve un enthousiasme fou il aimait plus notre musique que nous-mêmes donc il nous a sauvé dans les moments où on était au fond de la dépression il nous a donné les meilleurs conseils musicaux et puis de vie aussi parce que c'était vraiment un type génial un ami génial très généreux très au point et qui nous a appris des trucs dans tous les domaines surtout en nourriture et en bouffe il était extrêmement fort et quand on était ensemble on parlait de tout presque sauf Dominique mais il nous donnait toujours une petite phrase à la fin qui débloquait tout je sais pas comment on disait il était très fort il va nous manquer énormément là on travaille sans lui c'est le premier album qu'on fait sans lui en fait je sais pas ce que ça va donner le futur disque qui arrive là sur lequel on travaille oui parce que le dernier morceau qui est sorti de Phoenix Identical il parle de lui en fait il parle de lui Thomas c'est toi qui pourra mieux expliquer ça il parlait de l'écriture les paroles viennent comme un flux de conscience je fais un franciscisme maladroit parce que les américains disent stream of consciousness et j'ai oublié j'ai oublié un courant de conscience on va dire l'avantage de de cette forme d'écriture c'est qu'on c'est qu'on même si c'est assez c'est instantané c'est chaotique mais ça nous ça permet de révéler des choses beaucoup plus c'est presque de l'ordre de la psychothérapie c'est ça révèle des choses très intimes et il y a il y a une partie des paroles qui ont qui en fait sans qu'on s'en rende compte parler de lui et puis ensuite il y a une autre partie où on a forcé le trait où je me souviens que Laurent m'a dit maintenant il reste je sais plus il doit rester un couple et demi à écrire écrit tout sur Philippe parce qu'on voulait parce que quand on perd un être cher on n'a plus envie de prétendre de passer autour de trucs de chercher des des façons de dire d'avoir recours à des choses alambiquées ou je sais pas j'ai en mémoire un texte de Kurt Cobain qui a été analysé comme la façon la plus compliquée de dire je t'aime où il dit il dit je sais que quelque part je ne peux peut-être pas vivre sans toi mais qu'au fond même si tu me tortures peut-être que je reviendrai et donc il passe il y a un couplet entier qui est tellement torturé qu'il pourrait juste être résumé il n'ose pas dire je t'aime et quand il y a des choses importantes qui se passent comme la mort de Philippe on va directement à l'essentiel donc il n'y a plus de il n'y a plus de retenue il n'y a plus une partie des paroles sont très très cache parce qu'on s'imagine chanter la chanson en live quand il n'est plus là on pense déjà à plein de choses il y a plein de il y a une forme d'angoisse aussi qui est comment on va faire quand on va mixer l'album il ne sera pas là avec nous qu'on va l'entendre donc on sait qu'il faut qu'il soit là d'une façon ou d'une autre parce que il faut combler le vide un peu quelle tournure il prend cet album qui est en cours vous en parliez à l'instant il parle beaucoup on a eu un grand hiatus on a à cause de ces histoires de virus on a été séparés pour la plus longue période de notre vie en fait depuis qu'on a 15 ans je ne sais pas parce que Thomas a été bloqué enfin a été bloqué il était aux Etats-Unis et nous autres on était en Europe donc on n'a pas travaillé pendant très longtemps et les deux on a travaillé deux semaines là la semaine dernière tous ensemble et c'est là où on a on a beaucoup avancé mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner en fait il y a un flou là on est en plein dedans on n'a aucune idée ce qu'on sait c'est qu'on est très inspiré donc on est assez créatif ça ne veut pas dire que que la qualité est bonne je ne sais pas je sais trop tôt pour le dire mais en tout cas on n'est pas face à la feuille blanche ça c'est pas mal c'est quand même ce qu'on redoute le plus c'est de plus avoir envie quoi et là on on est très productif après je ne saurais pas du tout décrire mais c'est ce qu'on aime si on arrive à décrire ce qu'on fait c'est qu'on a échoué quelque part parce que l'idée c'est justement de défier un peu les catégories de notre cerveau et de produire quelque chose qui dépasse l'entendement à notre petite échelle donc là on est en plein dedans dans cette espèce de flou moi j'aime bien cette période après il y a le moment un peu difficile où il faut transformer tout ça en quelque chose qui ressemble à un disque généralement c'est très c'est très painful comme on dit painful c'est très douloureux et donc là la douleur ça lance la garde pour l'année 2021 on n'a pas besoin de plus de douleur je voudrais revenir sur un moment il y a une photo qui est je pense plutôt un moment heureux page 208 peut-être que c'est encore une fois l'histoire de vous et la France puisque vous êtes comme des chefs français ça vous ramène à la cuisine une fois de plus vous êtes avec Bill Murray elle était prise quand cette photo ? elle était prise sur le tournage d'une émission qui s'appelle le Very Merry Christmas la spéciale Noël de Bill Murray tournée par Sofia Coppola et il était 3h du matin ou 4h du matin c'était l'une des dernières scènes qui qui devait tourner et et donc c'est le c'était un c'était un moment où lui je pense était épuisé il avait passé 3 jours à chanter à faire il a dû tout faire sur le le c'est sa spéciale c'est son émission c'est une fausse bonne idée pour lui parce que c'est un c'est un traquenard il doit être le c'est l'autre le l'acteur principal il fait tout quoi donc nous à l'inverse on est assez détendu comme le le sauveur de Laurent le sauveur de Branco pas en témoigner mais c'est nous qui avons demandé à être chef on voulait à l'idée de base c'était d'être pilote pilote Air France je sais pas pourquoi ils ont pas voulu ils ont préféré les plus français dans leur esprit mais mais c'était bien et ce tournage était pas mal on a chanté un morceau de Noël avec Bill c'est un duo avec Bill Morin dans un hôtel un grand hôtel à New York et puis c'était très beau l'histoire du l'histoire du scénario c'est que Bill Morin se retrouve bloqué la veille de Noël à New York parce qu'il y a une tempête de neige et puis en parcourant l'hôtel il arrive des aventures il chante des chansons avec tous les invités c'est un truc très américain comme format c'est pas mal d'ailleurs j'aime bien mais ce qui s'est passé c'est que dans la réalité du tournage il s'est mis à neiger aussi à New York ce soir-là et que la réalité rejoignait la fiction et nous on est très heureux d'être là-bas à New York et de se réveiller avec 30 cm de neige après avoir tourné avec Bill Morin c'était chouette d'où le sourire ceci explique le sourire et je voudrais finir avec quasiment les dernières photos du livre qui sont en couleur vous êtes sur scène c'est en gros page 211-214 pour Guillaume qui tourne merci Guillaume d'ailleurs ça c'est à New York c'est le reflet d'une sorte de miroir géant qui était au-dessus de vous je ne le vois pas je ne l'ai pas vu mais c'est ouais ça c'est vu du miroir c'est vu du public en fait non peut-être pas mais ça c'est un moment c'est pendant une chanson qui s'appelle Love Like a Sunset où comme je ne chante pas sur cette chanson je m'allonge sur scène et donc je pense que c'est ce moment là parce que j'ai l'air allongé je l'ai vu vite fait mais ouais ouais voilà les autres bon Laurent joue Christian joue et moi je suis allongé c'était la dernière tournée qu'on a faite on a eu cette idée de de jouer avec un miroir incliné à 45 degrés au-dessus de nos têtes quelques tonnes suspendues juste au-dessus et en dessous on avait un écran donc c'était une idée assez simple mais qui permettait de faire des trucs pas mal c'est une idée que d'ailleurs je ne sais pas si la photo est dans le truc si elle est dans le truc dans le livre c'est l'idée qui vient de on avait vu une vieille photo d'un spectacle au Folie Bergeur je crois où ils utilisaient déjà dans les années 30 ce procédé de de miroir de miroir qui permet de faire des trucs qui permet plein d'efforts mais avec une sorte de celle-là en bas à droite ouais page ouais je vais la retrouver voilà c'est là ouais enfin c'était une idée simple à la fois très simple et très complexe parce que c'est quand même des tonnes finalement des tonnes d'équipement qu'il fallait suspendre tous les soirs j'y pense avec terreur parce que si le si on avait préparé cette tournée pour pour l'année 2020 on se serait retrouvé avec des camions remplis de d'énormes panneaux de miroirs de parking je pense à tous les tous les tous les gens qui sont dans ce cas-là nous on a beaucoup de chance c'est qu'on était en train de on était retournés dans notre bunker à écrire des morceaux donc finalement on avait une vie de confinés déjà ça nous a pas changé notre vie professionnelle beaucoup sauf qu'on a été séparés pendant six mois en fait c'est nous c'est fou tout ce que je dis il faut depuis le début bon et puis il va falloir y retourner malheureusement au confinement déjà parce qu'on doit pour le filaf rendre l'antenne entre guillemets parce qu'il y a un autre entretien qui va bientôt commencer on va finir avec une belle image avec des fleurs elle est assez belle celle-là en attendant d'écouter le prochain album de Phénix on peut toujours se plonger dans ce très beau livre complet aux éditions Rizoli, Liberté, Égalité, Phénix on apprendra par exemple comment vous avez appris le morce sans jamais en parler aux autres membres du groupe et que ça vous a été utile pour faire des choses sans qu'ils s'en rendent compte c'est vrai on n'en dit pas plus non on n'en dit pas plus il faut lire le livre pour savoir merci Thomas merci merci Laurent merci et merci au filaf j'ai été membre du jury pendant une année j'ai fait des très bons souvenirs donc je souhaite une longue vie à ce festival qui est génial on se retrouvera sans doute peut-être l'année prochaine ou la suivante en chair et en os à Perpignan vivement les vacances merci beaucoup à bientôt merci et merci à tous de nous avoir suivis merci à tous de nous avoir suivis à bientôt merci à tous de nous avoir suivis